Mes amis, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tenais m'excuser parce que j'ai fait des stories que je n'aurais pas dû faire. J'ai craqué parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, mais j'avais une pression psychologique sur les épaules qui était énorme, mais là, ça commence un peu à aller mieux parce que j'ai du nouveau. Je suis rentré à Lyon, donc le fait de voir mes amis, de me retrouver chez moi. Là, tout à l'heure, je suis allé voir mes grands-parents, donc ça va me faire du bien. Et le fait de me retrouver chez moi comme ça, ça me fait du bien. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont réjouies que je sois à terre et que je le montre. Mais à la limite, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Ce que j'ai dans l'histoire, c'est que moi, j'avais les preuves pour pouvoir me disculper de tout ça, mais j'étais coincé parce que je protégeais certaines personnes et je ne pouvais rien dire. Après, il y a aussi le fait qu'il y ait une enquête en cours, donc du coup, je ne pouvais rien dire. Ce que j'ai craqué, en fait, j'ai fourni ces preuves à certaines personnes. Je leur ai dit, j'en peux plus. Tenez. Donc du coup, je pense que d'ici deux, trois jours, vous allez avoir un peu des nouvelles de cette affaire. Parce qu'effectivement, il y a le tribunal, le vrai tribunal, mais il y a aussi le tribunal médiatique et je ne peux pas laisser continuer les gens me salir comme ça et je ne peux pas. J'ai demandé à Alix si elle était d'accord pour que je lui envoie cette fameuse vidéo. Quand j'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de vidéo où j'agressais quelqu'un sexuellement, c'est la vérité. En revanche, il y avait une sexe sève qui avait été montrée à Alix ce jour-là. Mais elle, elle en a rajouté pour m'enfoncer sur plein de points. Elle a inventé des trucs, c'est incroyable. Je n'ai rarement vu une personne aussi méchante qu'elle dans ma vie, je vous le dis. Et je lui ai proposé de lui envoyer la vidéo et de lui envoyer aussi le numéro de la fille qu'il y a sur cette vidéo. Parce que la fille, depuis le début, elle m'écrit et elle a l'impression que cette vidéo sorte. Parce qu'en fait, tout simplement, on reconnaît son appartement. Donc sa famille reconnaîtrait son appartement si jamais cette vidéo sortait. Et en soi, elle n'a pas envie que son intimité soit développée. Aujourd'hui, la preuve qu'Alix a menti, on l'a. Je pense que ça va sortir bientôt, donc vous verrez. Moi, j'ai craqué parce que chaque mot, chaque insulte que je reçois depuis un mois, j'en pouvais plus. Ça devenait trop, ça partait trop loin. Je ne sais pas quoi faire. Si je reste discret et que je n'en parle pas, on me dit que je ne me justifie pas, donc je suis coupable. Si je me justifie, on me dit que je me justifie trop, donc je suis coupable. Je vous dis la vérité, je suis dans une position où je ne savais plus quoi faire. J'ai craqué. Et aujourd'hui, par rapport à l'enquête qui est en cours, je sais que mon procès, je le gagnerai. Tout simplement parce que la fille qui est présente sur cette vidéo, qui est identifiable, c'est une amie que je connais depuis très longtemps. Elle n'a pas à se retrouver sur la place publique parce qu'elle n'a rien demandé à personne. Il n'y a personne qui a été forcé et puis à l'époque, elle avait 22 ans. Maintenant, le problème, c'est qu'un procès, ça prend des années parfois. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de vivre et m'arrêter de vivre et détruire tout ce que j'ai mis à construire tout ce temps-là pour rien, en fait. Des choses qui ont été dites très graves à mon sujet, même pas que concernant justement cette vidéo, mais c'est quand même ça qui était le plus grave. Je me suis aussi justifié. J'ai aussi apporté les preuves des mensonges de certaines personnes. Je pense que tout va arriver bientôt parce que vous savez que la vérité, elle prend l'escalier, mais elle arrive toujours à un moment ou à un autre. L'autre soir, j'étais au plus bas. J'ai vu qu'Alix avait mis dans sa story que c'était de la comédie. Je vous dis sincèrement, je suis au fond du gouffre. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être aussi méchant. Je ne sais pas comment ça peut exister. Je vous dis la vérité. Je le pense. Et là, quand toutes les preuves vont sortir, et que là, ça va sortir incessamment sous peu. Je me demande comment les personnes vont se défendre. Parce que tout va sortir. Parce que moi, je craque. Et à un moment donné, j'ai décidé de moi, me justifier. Et moi, apporter des preuves, des vraies choses qui prouvent par A plus B que je n'ai rien fait. J'ai décidé de reprendre ma vie comme elle était avant tout ça. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais aussi, il n'y a pas de feu sans fumée. Donc à un moment donné, quand il y a de la fumée, de la fumée, de la fumée, mais qu'il n'y a pas de feu, c'est qu'aussi, il y a une raison. Les gens qui ont critiqué mes leçons, je comprends. Il y en a qui m'ont dit de me faire tout petit. Mais moi, étant donné que je sais au fond de moi que je n'ai rien fait de tout ça, je n'ai pas envie de me faire tout petit. Et j'ai envie de reprendre ma vie. Et en tout cas, je tiens à remercier les gens qui m'ont donné de la force pour ce projet. Parce que ça plaise à certains, que ça plaise à d'autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu sorti la tête de l'eau. Et qui m'a aidé à avancer. Et je tiens à remercier tout le monde qui m'ont vraiment soutenu dans ce projet. Parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Au début, la musique, je l'apprenais à la rigolade. Maintenant, c'est quelque chose que je prends en sérieux. Je travaille beaucoup. Parce que je me renferme là-dedans. Parce que ça me permet d'avoir un nouveau projet, de penser à autre chose. Et je travaille. C'est-à-dire que oui, je ne suis pas parfait maintenant. Je n'ai pas la prétention d'être un chanteur. En tout cas, je prends des cours. J'avance, je travaille. Et quand on travaille, ça paye toujours un jour. Donc, merci pour la force. Je vais vous remettre le lien ici de mon projet. Pour ceux qui veulent donner de la force, regarder et soutenir. Avec plaisir et merci beaucoup. Le lien dans ma bio, avec justement toutes les plateformes. Comme ça, tout le monde peut y accéder. Et je tiens à encore remercier chaque personne qui m'ont donné du soutien. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment ça fait du bien. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça m'a fait vraiment du bien. Je vais essayer de ne pas regarder les mauvais messages et les mauvais commentaires. Parce qu'effectivement, il y a toujours des gens méchants. Ou des gens qui ont un avis où il reste fixé. Et ça, je ne pourrai jamais rien y faire. Mais là, je vais reprendre ma vie comme elle était avant. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en ai assez bavé. Et franchement, stop maintenant. Si vous pouvez lui donner de la force à Isabeau. Parce que, croyez-moi, ça a été un des dommages collatéraux de cette histoire. Elle a souffert tout autant que moi. Même peut-être, voire plus. Parce que c'est vrai que 3-4 jours avant cette histoire, elle a appris que sa maman avait un cancer. Donc je peux vous expliquer que la situation est très, très difficile pour elle. Donc si vous pouvez lui donner de la force. Et lui envoyer des messages gentils. Je pense qu'elle en a besoin. Pour elle et sa maman. Et franchement, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment gentil. Les personnes qui ont dit que j'étais un comédien, sachez que j'étais tellement au bout de ma vie que je postais les stories sans les contrôler. Sans regarder si on voyait une de mes larmes ou un truc. J'étais dans le noir, dans un hôtel. En dépression, les gars. Donc, pour ces gens-là. Il y a aussi les personnes qui m'ont dit qu'ils étaient bien contents de me voir comme ça. Sachez que dans les personnes qui ont parlé, il y en a qui ont eu du mal, qui ont été mal passé au moment de leur vie. Moi, j'ai eu de la peine pour eux. À aucun moment, je me suis déjà réjoui du malheur de quelqu'un. Peu importe ce qui se passe, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Et ce n'est pas l'exemple à donner. Je vous le dis, on ne soigne pas le mal par le mal. Petite parenthèse pour que vous sachiez, mon petit frère en a pris plein la gueule. Parce qu'il a eu le malheur de liker l'interview qu'il avait fait à Lix. Mais lui, quand il a liké le premier jour où il s'est sorti, il ne pouvait pas imaginer une seule seconde que j'étais visé ou pas. Donc, lui aussi, il l'a ramassé et il n'avait rien demandé. C'est un petit qui fait son bout de chemin et qui ne demande rien à personne. Et qui est un bon garçon. Dans toute période difficile, il y a aussi du bon. Parce que du coup, j'ai pu voir qui me soutenait, qui a été là pour moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont été là pour moi. Il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été là. Et justement, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines personnes. Et ça, c'est le positif que je tire dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada